Mère Benfa faisait voir son mouton à tous les visiteurs. Il y a seulement six mois que je l'ai acheté. Il était aussi maigre qu'une biche. À présent, voyez-le, dans un an, il ne pourra plus passer la porte. Ce mouton était si choyé par le maître qu'aucune de ses femmes n'osait se plaindre quand l'aliment leur mangeait de la farine, de mille ou des brisures de manioc. Le père Benfa murmura quelque chose et regagna le Tara. Il devint encore plus songeur. Le jour était là. Du sol humide sortaient des éphémères qui, par leur vol, maladroits et indécis attiraient les oiseaux. Du haut des manguiers, les mange-miles et quelques tourterelles s'élançaient vers ces proies faciles. Ils venaient presque à ras de sol et repartaient vers les feuillages au milieu des gazouillements et des battements d'ailes. Dans le ciel, de temps en temps passaient des cigognes en arcs de cercle, des canards sauvages toujours précédés par un guide et des dolents déployant avec une gracieuse nonchalance leurs grandes ailes grises au reflet d'argent. Les pères vieux tournoyaient et les poules répondaient à chacun des cris, à chacun de ces cris, par des gloussements effrayeurs, et, plus haut toujours, plus haut, les vautours semblaient se saluer du bout de leurs ailes. Le père Benfa, égrénant patiemment son chapelet, dit une invocation à mi-voix, passa trois fois ses deux mains sur sa figure et se tourna vers l'Orient. Soudain, il fit un geste brusque, comme s'il administrait un soufflé à quelques aimes pertinentes. C'était encore le petit singe qui, s'étant sournoisement approché, lui avait arraché son chapelet. Boubouni, le petit singe, avait été abandonné par les siens lors d'une incursion que son peuple effectuait dans les champs d'Arachide. Depuis, il avait été recueilli par Karamoko, le dernier né de la famille Benfa. Mais Boubouni est ainsi d'ailleurs que tous les siens préféraient de loin l'espièglerie à la sagesse. Aussi, s'attirait-il fréquemment les malédictions du vieillard. Cependant, les premiers jours de son arrivée, Boubouni avait eu part de l'amitié du père Benfa. Ce dernier le défendait contre Maman Tenet, dont Boubouni buvait effrontément le lait caillé, tout en couvrant de poussière, les cuvettes et les calabas soigneusement récurés. « C'est à faute » grondait le père Benfa. « Si tu prenais bien soin de tes affaires, le petit singe n'y toucherait pas. » En réalité, il était aisé de s'expliquer l'amitié que le maître de la maison portait à Boubouni. Fils, petit-fils et arrière-petit-fils de ce chasseur, la présence de Boubouni mettait le père Benfa dans l'ambiance de sa jeunesse. Il revoyait les jours où il accompagnait à travers les lianes et les ronces de la forêt son frère Djigui qui, dans le village de ses ancêtres, continuait dignement la tradition familiale. Il revoyait l'atmosphère chaude, passionnée et parfois hallucinante des veillées secrètes au cours desquelles les chasseurs rivalisent d'adresses et de magie. Le père Benfa allait jusqu'à caresser Boubouni, lui parlant comme s'il s'adressait à une vieille connaissance. Maman tenait le regardé alors curieusement souriait et secouait la tête. Par le peu qu'elle savait de Boubouni, elle était persuadée que cette amitié était des plus précaires. Les choses se gâtèrent le jour le jour où Boubouni, sautant du manguier dont les branchages lui servaient de couchettes, arracha le bonnet du père Benfa et le jeta dans le puits. Le maître de la maison qui discutait tranquillement avec un de ses camarades s'écrivant. Le petit singe, après son forfait, disparut dans les feuillages. Maman tenait, avec un sourire de triomphe, s'enfuit dans sa case. Le père Benfa resta planté au milieu de la cour, sans un mot ni un geste pendant un bon moment. Puis, il alla repêcher son bonnet et lança à Boubouni la plus terrible des injures. Que tes ennemis te méprisent. Depuis ce jour, le père Benfa changea d'attitude à l'égard de Boubouni. Il ne lui ménagea ni coups de babouches, ni injures, ni malédictions. Le père Benfa reprit son invocation après s'être armé de la grosse cuillée de bois que Boubouni connaissait bien. Venant de la véranda, un bruit de calabas d'égringola attira l'attention du solitaire. Maman Tenet et Kani qui venaient de se lever préparaient leurs ustensiles pour la cuisine du matin. Elles se dirigeèrent vers le puits après que Kani eût dit bonjour à son père. Tiens, il a plus cette nuit, dit Maman Tenet ramassa la corde du seau. Oui, répondit le père Benfa, je me suis levé pour voir si les toits Tenet bon, tout s'est bien passé cette fois. Je crois que la petite case du milieu aura besoin d'être revue. Il n'y a pas que la case du milieu, nous aurons du travail cette année. Maman Tenet plongeant le seau dans le puits tandis que Kani posait à côté d'elle une grande calabasse remplie de mines. qui n'est pas en ligne, qui n'est pas pas avec. Merci.